bonjour c'est sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin alors pour ceux qui me suivent vous savez que j'investis dans l'immobilier notamment dans la colocation on va aborder un sujet aujourd'hui qui s'agit il s'agit en l'occurrence du problème de la gestion des boîtes aux lettres des noms sur les boîtes aux lettres plus exactement alors moi j'ai un appart j'ai plusieurs appartements en colocation et le problème s'est posé à savoir j'avais des locataires qui souhaitaient inscrire leur nom sur la boîte aux lettres et comme c'est une colocation je me retrouvais facilement avec quatre cinq noms sur sur la boîte aux lettres et donc c'est dans un immeuble et c'est vrai qu'avec un gardien qui est très 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 vigilant et un syndic qui est hyper rigoureux et donc ça a causé pas mal de soucis parce que les donc au départ j'acceptais les personnes mettez inscrivait leur nom sur la boîte aux lettres via des petites étiquettes ils apposaient sur la boîte aux lettres mais très vite on s'est retrouvés avec une anarchie de noms alors donc ils ont mettait un petit peu partout et ça faisait trop et ça dégradait le visuel des boîtes aux lettres et j'ai donc été contacté par le syndic de copropriété qui m'a donc signalé que ça n'allait pas et que on devait mettre un peu d'ordre à cela alors donc la solution qui a été trouvée et qui a été votée via le syndic de via l'assemblée générale était que toute inscription de boîte aux lettres devait être soumis aux gardiens donc cela permettait justement d'avoir des étiquettes qui soient aux normes et qui soient toutes pareilles et d'avoir un visuel qui soit super super beau alors je trouve que la solution est très bien parce que effectivement ça permet déjà de réguler d'avoir un contrôle au niveau des personnes qui 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 inscrivent les noms sur la boîte aux lettres parce que ce que je ne vous dis pas c'est que auparavant j'avais j'avais des colocataires qui n'étaient pas très bons qui qui avaient des soucis d'informer qui ne m'informaient pas et donc qui inscrivaient le nom de leurs collègues ou des ou plusieurs autres noms sur la boîte aux lettres et avec ce système là je trouve que ça permet de justement canaliser d'avoir exactement ceux qui de connaître exactement ceux qui sont au sein de la copropriété et de connaître les locataires qui sont en place donc voilà je sais que c'est c'est un c'est un plus en fait de permettre aux colocataires de pouvoir inscrire leur nom sur la boîte aux lettres parce que quand j'avais commencé je ne souhaitais pas j'avais j'avais demandé à ce que ça soit sous couvert qu'à chaque fois qu'ils adressent un courrier ça soit sous couvert parce que j'avais justement ce problème de d'avoir plein de personnes qui inscrivent le nom et et d'avoir ce on m'identifiait facilement en fait par rapport à mon appartement et donc j'avais j'avais quand même un souci de d'être d'anonymat de ne pas avoir des fards sur mon appartement donc je refusais je disais sous couvert et c'est vrai que ça gênait pas mal de personnes et donc du coup j'ai accepté et voilà donc maintenant ça se fait sous exclusivement je inscrit dans chaque contrat que il est interdit de d'apposer de manière de sa propre initiative d'apposer le les noms et qui doivent systématiquement passer par moi et moi je passe systématiquement par le gardien qui inscrit les noms sur la boîte aux lettres et j'inscris que si jamais ce n'est pas respecté il y aura une clause j'inscrit une clause de pénalité parce qu'effectivement lorsqu'on doit refaire les les boîtes aux lettres ça des frais et ces frais sont me sont facturés par le syndic de copropriété et donc moi je répercute ces frais via facture je répercute ces frais au colocataire qui auraient été indélicat voilà donc ne négligez pas ce point là donc penser à assisté après après à le prévoir et avertir vos vos colocataires afin de d'éviter des soucis avec votre copropriété et je trouve que c'est une façon très bien de d'aborder les choses voilà donc ça c'était le un des soucis que j'avais que j'ai eu au sein de de ma copropriété maintenant c'est résolu et maintenant tout va très bien ça se passe très bien voilà si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à vous abonner et en cliquant sur le lien qui s'affichera je ne sais pas encore où donc vous vous abonner et afin de suivre mes aventures et j'aborderai un autre sujet que auquel j'ai eu à faire durant cette gestion de colocation voilà je remercie je vous dis à très bientôt au revoir